La vache, 50 000 euros le cours ? Je me demande ce qu'il pouvait bien enseigner à ce prix-là. En tout cas, ça donne envie d'être prof de philo. Ah quand même, si on n'était pas satisfait, on pouvait avoir une remise. Et 99% c'est possible ? Est-ce qu'on vous a déjà traité de sophiste ? Depuis toujours, la philosophie se bat contre le marketing, contre le sophiste. Je veux dire, vous êtes tout puissant, vous avez le discours, vous avez la mode. Et le philosophe, lui, ne peut produire que des concepts. Bon, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut vous arriver un jour. Maintenant, est-ce que vous connaissez vraiment le sens du mot sophiste ? Est-ce que vous savez qu'à l'origine de cette insulte, il y a une poignée d'hommes qui ont joué un rôle majeur dans la démocratie athénienne ? Vous allez voir que la réputation qu'on leur a fait est en réalité injuste. Il est temps de réhabiliter les sophistes. Je suis Romain, je suis avec Aristote, et vous êtes sur 1000 idées de culture générale. J'ai compris qu'il fallait réhabiliter les sophistes en lisant ce livre, Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès, de Jacqueline de Romilly. Comme je le fais systématiquement depuis les quelques vidéos précédentes, je vous permets de télécharger mes notes de lecture en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou sur celui qui est dans la description, puis en me laissant votre adresse e-mail. Alors, Jacqueline de Romilly, c'était une essayiste française, une spécialiste reconnue dans le monde entier de la civilisation et de la langue de la Grèce antique. Dans les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès, elles résoutent une énigme. Les hommes de l'Antiquité grecque, qu'on appelle les sophistes, qui étaient des voyageurs venus de toute la Grèce, ces hommes sont aujourd'hui peu connus, alors qu'ils étaient très influents dans l'Athènes rayonnante du siècle dit de Périclès, le 5e siècle avant Jésus-Christ. Même les plus grands sophistes sont aujourd'hui peu connus. Protagoras, Gorgias, Hippias, Prodikos ou encore Trasimac, ces noms ne vous disent probablement pas grand-chose parce que la notoriété de ces hommes a été affaiblie, mais aussi ternie dans leur passage à la postérité. Comment est-ce possible ? C'est bien simple. La réalité historique et l'histoire des idées ont été déformées. Les sophistes méritent donc d'être réhabilités, au moins pour 5 raisons. Alors, comme à mon habitude, lorsque je m'interroge sur un mot, je vais regarder son étymologie sur le Wiktionnaire. Ah, ben non, tiens, sophiste ne veut pas dire escroc. En fait, ça vient tout simplement, comme le mot philosophie, du grec sophia, qui veut dire la sagesse ou le savoir. Ben oui, les sophistes étaient en fait au sens large des professeurs, c'est-à-dire des professionnels du savoir. Trasimac, un des plus renommés d'entre eux, a d'ailleurs fait inscrire sur son tombeau « Ma patrie était Chalcédoine » Chalcédoine, c'est une cité grecque située dans l'actuelle Turquie, et ma profession, le savoir. Voilà, donc un sophiste, c'était un prof. On peut même considérer, d'après Jacqueline de Romilly, que tous les profs sont les héritiers des sophistes, puisqu'ils ont été les premiers dans la civilisation occidentale à se professionnaliser dans la transmission du savoir. Or, qui dit profession, dit rémunération. Les sophistes étaient donc payés pour leurs leçons, et certains très grassement même. Le tarif de 50 000 euros que j'évoque en accroche, c'est le prix d'une leçon avec Protagoras, un des plus grands sophistes, qui apparaît dans certains dialogues de Platon. Petite précision, c'est moi qui ai fait la conversion des drachmes en euros de 2018, déjà c'est très approximatif, et puis je ne vais pas vous bassiner avec mes hypothèses de calcul, je les mets dans la description de la vidéo, et si vous voyez une erreur, surtout dites-le moi dans les commentaires. Alors, 50 000 euros, la leçon de Protagoras, ça semble incroyable, impossible. Comment l'expliquer ? Le premier élément à prendre en compte, c'est que comme les sophistes étaient critiqués déjà à leur époque, en partie parce que leur leçon était très onéreuse d'ailleurs, eh bien le montant a probablement été grossièrement surévalué par les détracteurs des sophistes. Donc a priori, c'est beaucoup moins, mais ça reste beaucoup. Alors, comment l'expliquer ? Eh bien c'est simple, Protagoras était une star. Les sophistes les plus renommés étaient des stars, et ils étaient les idoles de beaucoup de jeunes gens. Et ça coûte combien quelques heures avec une star ? Alors j'ai fait quelques recherches. En France, la conférence d'un intellectuel de premier plan peut coûter jusqu'à 10 000 euros. Et puis je sais aussi de source personnelle que si vous le voulez à un dîner privé, c'est généralement pour des dîners d'affaires, eh bien c'est environ le même montant. On n'est pas très loin des 50 000 de Protagoras. Et puis ici, on s'intéresse aux conférences des anciens chefs d'État mondialement connus, ça va bien au-delà. François Hollande, c'est au moins 100 000 euros. Barack Obama, qui est très demandé, c'est 400 000. Enfin, Bill Clinton, le champion toutes catégories confondues, demande parfois plus de 600 000 euros pour un discours. Protagoras, c'est un petit joueur à côté. Et puis, si les discours convenus, ce n'est pas trop votre truc, vous préférez peut-être un concert privé de Madonna. C'est un million d'euros, pour quelques heures. Donc tout compte fait, la rémunération des sophistes stars n'est pas si étonnante que ça. Par ailleurs, j'ai fait le même calcul pour des sophistes moins renommés et je suis arrivé à des tarifs qui correspondent à ceux des cours particuliers modernes, donc rien de scandaleux. C'est sûr que Platon, qui dénonce le business des sophistes, pouvait enseigner gratuitement et passer son temps dans le ciel des idées, lui qui était l'héritier d'une des plus illustres familles d'Athènes. Mais surtout, les sophistes n'escroquaient pas leurs élèves pour remplir leur frigo. D'après Jacqueline de Romilly, ils étaient de très bons pédagogues et ils transmettaient des compétences de grande valeur. Socrate a des mots très durs contre les sophistes. Il les trouve arrogants, puis il dénonce leur esprit mercantile. Selon lui, n'importe quel citoyen pourrait bien apprendre la même chose aux jeunes gens qui suivent les cours des sophistes. Je ne vais pas évoquer l'opposition des théories, mais Socrate, à lire Platon, est l'adversaire des sophistes. Mais si on compare leurs méthodes intellectuelles, eh bien elles sont assez proches en réalité. La dialectique de Socrate, c'est-à-dire la manière qu'il a, dans les dialogues, d'opposer les positions, et ça en s'intéressant sincèrement à la thèse adverse, eh bien cette méthode repose sur le même principe que la démarche des sophistes, qui se mettent à la place de l'adversaire pour s'entraîner à défendre sa thèse. On retrouve par exemple cette démarche dans la technique de Protagoras, dite des discours doubles, qui consiste à soutenir successivement deux points de vue opposés. Donc fondamentalement, les deux méthodes, celle de Socrate et celle des sophistes, reposent sur la même idée. La recherche de la vérité demande de pratiquer une empathie à l'égard des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Après, Socrate et les sophistes n'arrivent pas aux mêmes conclusions, les sophistes sont beaucoup plus sceptiques, mais, d'après Jacqueline de Romilly, la proximité de leurs démarches intellectuelles laisse soupçonner une certaine influence des sophistes sur Socrate. De là à imaginer que Socrate ait été un de leurs élèves, c'est peut-être un peu exagéré. Platon dit certes dans le Ménon que Socrate a écouté une leçon de Prodicos, mais c'était une seule leçon, et une leçon bon marché. Pour autant, Socrate était en relation constante avec les sophistes, et il est fort probable qu'il leur doive son agilité intellectuelle méthodique. D'ailleurs, certains auteurs, comme Aristophane, se sont moqués de Socrate en le qualifiant de sophiste. Jacqueline de Romilly fait alors l'hypothèse que c'est en raison de cette probable filiation entre les sophistes et Socrate et de la confusion qui en découle que Platon fait réfuter les sophistes par Socrate dans ses dialogues. Bref, la chose à retenir, c'est qu'il y a probablement un peu, au moins un peu, des sophistes chez Socrate, et leur influence est plus éclatante chez d'autres grands auteurs. Euripide, le grand poète tragique, a par exemple été l'élève de Protagoras et de Prodicos, qui était moins cher. Autre exemple, Thucydide, le premier historien rationnel, aurait lui été l'élève de Gorgias, de Prodicos et d'Antiphon. Jacqueline de Romilly, conclut plus généralement de ses recherches. Tous les écrivains du temps ont été leurs disciples ou ont appris d'eux quelque chose, les ont imités ou bien discutés. Il y a une raison toute simple à ça. Ils étaient bons. Les sophistes étaient des professeurs, mais ils n'étaient pas que ça. Il faut se méfier des catégories. Ce n'est pas parce qu'on est un professeur, c'est-à-dire un passeur de savoir, qu'on ne peut pas être aussi un producteur de savoir. Au contraire, même, être un passeur de savoir est probablement une position privilégiée et peut-être même nécessaire pour devenir un producteur de savoir. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui de beaucoup de profs d'université, du lycée ou du collège. Bref, je reviens aux sophistes, ils n'étaient pas seulement des professeurs réputés, ils étaient aussi d'authentiques penseurs. On les réduit souvent à des maîtres de rhétorique, mais ils étaient en même temps des philosophes, de vrais philosophes, avec des doctrines qui avaient une incidence dans la réalité. En fait, c'est même à cette dimension de leur activité qu'ils doivent leur célébriter, parce qu'ils ont diffusé des idées assez controversées pour l'époque. Pour faire simple, ce qui choquait dans leur théorie, ce qui était perçu comme une menace pour l'ordre social, c'était leur relativisme radical. Vous connaissez peut-être la célèbre formule de Protagoras « L'homme est la mesure de toute chose ». Eh bien, cette formule était un peu le mot d'ordre des sophistes. Or, les idées qui en découlent sont puissantes. Rien ne peut être connu en soi-même, tout est relatif, donc la vérité n'existe pas. Et du coup, la seule chose qui compte, c'est que l'interlocuteur croit que c'est vrai. Le relativisme des sophistes menaçait aussi la justice. Les lois n'ont pas de valeur dans l'absolu, ce sont juste des règles créées par les hommes. Et enfin, la religion. Les dieux, eux aussi, sont des inventions humaines. Alors, ces idées attaquaient violemment les croyances de l'homme du commun, donc elles semblaient dangereuses. D'ailleurs, les sophistes se sont pris pas mal de procès, comme Socrate. Mais d'un autre côté, le relativisme des sophistes a également libéré les esprits et leur a donné une perspective fructueuse pour produire du savoir. La dimension la plus importante de cette perspective, c'est la promotion du doute. Le scepticisme des sophistes a donné un élan décisif à l'idée selon laquelle le savoir progresse de manière négative en invalidant des hypothèses, c'est-à-dire par essais et erreurs successives. Or, cette idée qui nous est familière grâce à Descartes, et plus récemment Karl Popper, elle est au fondement de la science moderne. Du coup, Jacqueline de Romilly estime que la doctrine des sophistes peut être considérée comme une des racines de la science. De manière moins surprenante, leur perspective intellectuelle a également fait progresser l'analyse du langage et les techniques de la parole. Comme ils étaient passionnés par le débat et qu'ils enseignaient l'art de gagner, ils ont donné une forte impulsion à la rhétorique, considérée comme une discipline. Enfin, le relativisme des sophistes a plus généralement nourri les sciences humaines. Leur méthode dialectique a fait progresser des disciplines dans lesquelles il faut confronter différentes positions comme le droit ou la stratégie militaire. Leur intérêt pour la politique et les constitutions à alimenter la science politique. Leur obsession de l'argument de vraisemblance, c'est-à-dire les réactions communes des hommes aux idées qui leur sont présentées, cette obsession à augmenter la valeur des observations d'ordre psychologique. Puis il faut rappeler que le sophiste se définit comme quelqu'un qui se consacre au savoir. Or, les sophistes historiques ne se sont pas cantonnés à la rhétorique et à la philosophie. Ils ont aussi touché à l'histoire, aux droits, aux mathématiques, à la médecine. En fait, ils avaient pour ambition, une ambition un peu délirante, mais une belle ambition de maîtriser le savoir dans sa totalité. Si on écoute un détracteur des sophistes, ils défendaient le mensonge, l'inégalité, le vol, l'injustice, l'athéisme, le désordre, bref, leur relativisme, détruisaient tout sur leur passage. Puisque l'homme est la mesure de toute chose, rien n'a de valeur dans l'absolu, rien n'est interdit et tout fout le camp. C'est un peu un mai 68 de l'Athènes de Périclès. Non, je plaisante, mais il y a de ça. Bon, eh bien, ce prétendu immoralisme des sophistes, c'est une caricature. Ils n'ont pas supprimé toute morale, ils ont en réalité proposé une autre morale, une morale pragmatique. Qu'est-ce qui est important pour les sophistes ? Qu'est-ce qui fonde les valeurs en lesquelles ils croient ? Quel est le critère qui nous dit ce qu'il faut préférer et ce qu'il faut refuser ? Ce critère, c'est l'utilité. Les sophistes ont substitué l'utilité à la vérité. Dans cette perspective, une opinion est supérieure à une autre si elle se traduit dans la réalité par des bénéfices supérieurs ou par des inconvénients moindres que l'autre opinion. L'homme qui incarne cette sagesse, c'est le médecin. Dans l'exercice de sa profession, le médecin évalue ses idées en fonction de l'effet concret qu'elles sont susceptibles de produire chez le malade. Pour les sophistes, l'homme a intérêt à s'inspirer du médecin. Il doit privilégier les idées qui le mettent, lui mais aussi autrui, dans de meilleures dispositions. Or, cette morale se transpose facilement à l'échelle de la cité. Toute idée ou solution qui contribue davantage à l'intérêt commun a plus de valeur qu'une autre. Et c'est comme ça que les sophistes légitiment la justice, les institutions politiques et même les dieux, dans la mesure où ils créent du lien entre les hommes. Alors qu'on fait d'eux les apôtres du chaos, les sophistes valorisaient en réalité la bonne entente entre les citoyens et la paix intérieure. Ils considéraient même que c'est la vie collective qui fera pénétrer en l'individu les vertus qui lui sont favorables. En d'autres termes, il faut protéger la vie sociale parce que la société est le milieu particulier qui rend l'homme vertueux. On est loin de l'apologie de la guerre civile. Le relativisme des sophistes débouche donc sur une morale, une morale, certes pragmatique, mais une morale quand même, une morale bien réelle, si réelle que les sophistes passaient même pour des maîtres de morale. Les sophistes des maîtres de morale. Comment c'est possible ? C'est là la principale raison de les réhabiliter. À ce stade, vous l'avez compris, c'est une caricature des sophistes que l'on nous sert. Platon, dont la fortune familiale le protège des intérêts bassement matériels, nous les présente par la bouche de Socrate comme des escrocs. Sur le plan du savoir, on les réduit à des maîtres de rhétorique sans scrupule. Sur le plan moral, enfin, leurs détracteurs dénoncent leur immoralisme qui mettrait l'ordre même de la société en péril. Il y a bien sûr des choses vraies dans cette critique. Les sophistes les plus réputés donnaient des leçons horriblement chères à la jeunesse dorée athénienne. Certains d'entre eux se consacraient entièrement au succès oratoire, au mépris total de toute vérité. Enfin, d'autres méritaient effectivement l'accusation d'immoralisme qui a rejailli sur tous les sophistes. Mais enfin, c'est comme dans tout mouvement, il y a du bon et du mauvais. Il y a des excès en tout genre. Il y a des dissensions. Parce qu'évidemment, les sophistes n'étaient pas tous d'accord entre eux, non seulement politiquement, mais plus généralement, sur leur vision du monde et même plus spécifiquement sur le contenu de leur enseignement. Alors maintenant, comment expliquer la caricature dont ils sont victimes ? Jacqueline de Romilly met en évidence cinq causes. La première, c'est le contexte politique. La vie politique athénienne a baissé en intensité après le cinquième siècle et le renseignement est donc devenu moins nécessaire. La seconde, c'est le probable court-termisme des sophistes. Trop occupés par le quotidien, ils auraient négligé leur œuvre et sa transmission, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à maîtriser un tant soit peu leur postérité. La troisième, c'est leur esprit mercantile. Poussés par l'appât du gain, ils se seraient trop spécialisés pour finir comme maîtres de rhétorique. La quatrième, c'est leur ambition. Certains sophistes, parmi les plus renommés, ont pris la grosse tête au point qu'ils véhiculaient l'image de professeurs élitistes préoccupés uniquement de leur business, qui n'en avaient donc rien à faire de la vérité et de la morale. Enfin, la cinquième et dernière cause, probablement la plus importante, c'est que ce sont les disciples de la première génération de sophistes, ce que Jacqueline de Romilly appelle les grands sophistes, ce sont donc leurs disciples qui auraient vraiment forcé le trait et suscité la controverse. Mais les grands sophistes, ces premiers professionnels du savoir qui venaient de toute la Grèce, eux ne méritent pas la réputation qu'on leur fait. Parce que sans eux, les autres, les Socrate, Platon, Périclès, Thucydide, Euripide, Aristophane, sans les sophistes, les grands ne seraient pas devenus ce qu'ils sont. Sans eux, nous ne serions pas nous-mêmes ce que nous sommes, selon Jacqueline de Romilly. Parce que tout l'humanisme occidental, c'est-à-dire l'idée que l'homme devient meilleur grâce à un certain rapport au savoir, cette idée décisive, c'est probablement aux sophistes que nous la devons. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors, moi, je ne vous demande pas cinquante mille euros, je vous demande seulement si la vidéo vous a plu, de lui donner un pouce bleu, et puis de vous abonner à la chaîne si vous aimez la vulgarisation de la pensée, et enfin peut-être de laisser un petit commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger mes notes de lecture, soit en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite, soit sur celui qui est dans la description, puis en me laissant votre adresse e-mail, si vous voulez lire ma synthèse écrite détaillée de l'essai de Jacqueline de Romilly qui est sur le blog, ou si vous souhaitez le lire directement, tous les liens sont dans la description. Je suis Romain, je suis avec mon fidèle Aristote, que je ne suis pas mécontent de ne pas avoir baptisé Platon, et vous étiez sur mille idées de culture générale. Vous n'avez pas besoin de payer 50 000 euros pour vous intéresser au meilleur de la pensée sans vous prendre la tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501